110 Nm 109 bonjour, je vous présente 3 clés dynamométriques de la société VONPO ce sont des produits qui m'ont été envoyés par la société pour un test vidéo, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description je vous présente une clé 5,60 Nm en 3,8", une clé 110 Nm en 3,8", et une clé 350 Nm en 1,5", dans une précédente vidéo, je vous ai présenté clé 5,25 Nm et 20,220 Nm clé 5,60 Nm une petite notice d'utilisation avec le français un certificat de calibration avec le numéro de série de la clé, elle a été testée à 12,36 et 60 Nm par exemple à 36 Nm elle a eu 35,83, 35,84 et 35,80 on est sur un pourcentage d'erreur de 0,50% un total de 6 douilles, 2 longues en 14 et 16 mm, 2 courtes en 8 et 10 mm et 2 pour visser en T25 et T30 elles sont toutes en chrome vanadium une tête articulée une extension de 25 cm en chrome vanadium 3,8 et 3,8 de pouces et la clé dynamométrique à noter que sur bricoscore.com rubrique clé dynamométrique vous retrouvez toutes les informations de ces clés et toutes celles que je serai amené à tester longueur, poids, nombre de cliquets, etc... on est sur une clé de 30 cm en 3,8 de pouces avec un bouton pour libérer les douilles avec un bouton pour serrer et desserrer le numéro de série on est sur une clé de 5 jusqu'à 60 Nm, graduée de 5 en 5 Nm avec une bague de réglage graduée de 0,5 en 0,5 Nm jusqu'à 5 Nm la clé est bloquée, pour la débloquer il faut tirer et là vous allez pouvoir ajuster avec un blocage automatique on verra l'ajustement et des conseils d'utilisation un peu plus tard dans la vidéo 10,110 Nm on y trouve une notice d'utilisation avec le français un certificat de calibration avec le numéro de la clé la clé a été testé à 10, 60 et 110 Nm 110 Nm, 110,7, 110,4 et 110,3 une précision à plus ou moins 0,5% garantie à plus ou moins 3% la clé c'est une 5 8ème de pouces vous pouvez mettre directement les douilles 5 8ème de pouce si vous avez des douilles un quart de pouce vous pouvez les utiliser avec ce réducteur là c'est 3 huitièmes en 1 quart de pouce si vous avez des douilles 1,5 pouce, ça fait passer de 3 huitièmes à 1,5 pouce une petite rallonge, 3 huitièmes, 3 huitièmes clé dynamométrique pour serrer et desserrer, pour libérer les douilles avec le numéro de série sur la clé, elle est graduée de 10 à 110 Nm par 5 Nm et au niveau de la bague, c'est de 0,5 en 0,5 Nm, jusqu'à 5 Nm pour déverrouiller la clé, avec serrage automatique serrage automatique et enfin la dernière, la 50 350 Nm avec la notice d'utilisation et le certificat de calibration on y retrouve le numéro de série, la précision de la clé, plus ou moins 0,5% elle a été testée à 70, 210 et 350 Nm avec un total de 5 mesures 350, la pierre obtenue c'est 357,6 et la clé dynamométrique pour serrer, desserrer, libérer les douilles on est sur 1,5 pouce avec le numéro de série la clé c'est de 50 jusqu'à 350 Nm et elle est graduée tous les 20 Nm on monte assez rapidement jusqu'au 350 Nm on va voir si c'est facile là pour l'instant aucune difficulté je regarde, je suis à 330 donc là j'arrive sur les 350 Nm la clé dynamométrique la clé dynamométrique elle pèse 467 grammes et elle mesure 30 cm la clé dynamométrique elle pèse 960 grammes et elle mesure 46 cm la clé dynamométrique la clé dynamométrique elle pèse 1,432 kg on est sur un peu plus de 56 cm et là vous voyez toutes les clés que je vous ai présentées on pourra noter que sur deux clés, il n'y a pas de trous de réajustement contrairement aux autres où il y a des petits trous de réajustement bien entendu, vous ne devez surtout pas y toucher on va regarder la partie intérieure là également surtout, vous n'ouvrez pas vous voyez comment ça se présente ici et là vous voyez celle qui n'a pas de réajustement surtout, vous ne devez pas y toucher stockage au niveau du stockage, vous devez les stocker sur leur couple le plus faible vous ne devez pas les stocker sur un couple fort ce sont des outils de précision, il faut les utiliser lorsqu'on a des serrages de précision à faire si c'est des serrages pas précis, ne les utilisez pas quand vous serrez, vous serrez doucement et lorsque la clé claque, vous ne le refaites pas une deuxième fois il faut faire simplement un serrage vous devez respecter la plage des clés la clé c'est une 10, 110 Nm vous ne devez pas la régler en dessous de 10 Nm ni au-dessus de 110 Nm vous devez impérativement respecter les plages réglage des clés c'est le même principe pour toutes les clés lorsque vous êtes sur le 0, c'est que vous êtes sur un palier principal ceux qui sont gradués je suis sur le 0, c'est à dire que je suis sur le palier principal 10 Nm la clé est réglée à 10 Nm si je veux 10 et demi, je bloque ici 11, 12 Nm lorsque je reviens sur le 0, c'est que j'ai changé de palier, là je suis passé à 15 Nm sur cette clé je veux 67 Nm je déverrouille la clé je tourne la clé je vais monter jusqu'à 65 Nm là je suis à 60 Nm là je suis à 65 Nm j'ai plus qu'à réaugmenter de 2 Nm 66 Nm et 67 Nm si vous êtes perdu au niveau des Nm, remettez-vous sur le 0 comme ça vous savez que vous êtes sur un palier principal là je suis sur 80 Nm et comme ça vous pouvez réajuster en plus ou en moins imaginons que je veux 77 Nm, je redescends de 3 1, 2, 3 et là je suis à 77 Nm testeur de coupe revenu de réparation j'avais vérifié avec cette clé là là je suis à 90 Nm 90,4 5,60 Nm là je suis à 5 Nm 5,7 5,6 20 Nm 19,4 19,3 60 Nm 58,1 59,5 57 60 Nm 60 Nm 60,1 59,8 20 Nm 18,9 19,2 5 Nm 5,1 5,2 10,10 Nm 10,9 10,7 40 Nm 40,7 39,7 110 Nm 112,3 111,9 en desserrant 111 111,5 80 Nm 80 Nm 82,6 82 10 Nm 10 Nm 11 Nm 10,9 Nm donc la 50 Nm 50 Nm 50,1 50,4 110 Nm 109 108,6 je ne vais pas serrer sur un mur 253,3 252,7 249,2 252,5 110 Nm 112,3 111,6 50 Nm 52,4 52,1 pour retirer les écrous pour retirer les écrous, je ne vais pas utiliser la clé dynamométrique je vais utiliser une clé manuelle ou une clé à choc quand vous remettez vos écrous, vous débutez avec la clé à choc vous allez doucement on finalise avec la clé dynamométrique je veux 100 Nm je mesure 0 à 90 Nm je monte de 10 pour être à 100 Nm on arrête clé dynamométrique je regardais les commentaires et sur la clé 560 Nm il y a pas mal de personnes qui disent qu'elle ne fonctionne pas il faut savoir que sur les faibles couples, le déclenchement est très léger je suis à 5 Nm assez enclenché à l'instant sauf que ça fait un très léger clac ce qui pourrait peut-être faire penser qu'elle ne fonctionne pas mais si elle fonctionne, c'est un clac très léger je suis à 10 Nm on entend plus le clac si vous êtes très souvent sur des faibles couples, il vaut mieux peut-être être sur la 525 Nm je suis à 5 Nm on entend plus le clac on entend plus concours il y a 2 clés dynamométriques 560 Nm pour participer c'est très simple, je vais faire un réglage au hasard et vous allez me dire à combien j'ai réglé allez c'est parti vous allez me dire à combien je suis et voilà les deux gagnants ce sera les deux premières personnes à avoir la bonne réponse, ou à défaut les deux premières personnes à être la plus proche de la bonne réponse 3 nouvelles clés vanpoo voilà ma petite présentation de 3 nouvelles clés vanpoo bonne précision générale un réglage du couple en serrant ou en desserrant on est sur des clés qui sont courtes moins courtes pour la 50-350 Nm ce qui est normal elles sont en Nm on peut régler les clés à leur couple maximum sans problème y compris avec la 50-350 d'ailleurs la 50-350 est très rapide à régler étant donné qu'un tour c'est 20 Nm les accessoires des clés quand il y en a ils sont en chrome vanadium un blocage automatique un déblocage très rapide la graduation sur la clé est visible au niveau des points négatifs ça aurait été bien qu'il y ait la double graduation Nm en principal donc ça c'est très bien mais ils auraient pu rajouter les livres les notices qui sont petites sauf sur les derniers modèles il faut maintenir le bouton lorsqu'on règle la clé avant je la réglais de cette manière là mais maintenant j'ai pris l'habitude de la régler avec la main gauche au final c'est plus très gênant si c'est pour vous n'intérêt vous avez tous les liens en description de la vidéo également je vous remets toutes les informations sur bricoscore.com en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir